nous avons le plaisir maintenant d'accueillir ici dans le studio monsieur docteur kamal gaballa qui est professeur à l'université d'al-azhar merci d'abord d'être d'avoir accepté notre invitation le jour du moul des mabis le président sisi est allé à l'université à l'azhar et il a parlé de changer le discours religieux il a parlé d'une véritable révolution islamique on va dire qui doit avoir lieu comment est-ce que ces paroles ce discours a été perçu par les gens de l'azhar en fait pour le discours religieux il faut en fait il faut ne pas faire amalgame entre la réforme religieuse la réactualisation ou bien la modernisation de discours religieux parce que il ya une grande différence entre les bases et le discours discours ça veut dire quoi c'est dire l'énonciation qui pourrait exprimer et refléter quelques réalités quelques connaissances qui sont tout à fait authentiques mais avec laquelle vous pouvez présenter des telles choses c'est l'essentiel donc en islam en général en égypte au sein de l'azhar en particulier on n'a pas besoin d'une reforme religieuse à l'istar de calvinisme et de l'autorisme qui ont lieu en europe au 16e siècle parce que en égypte il n'y a pas cette autorité ecclésiastique qui se trouvait là bas il n'y a pas ce clergé dominant ou prédominant que se passe là bas parce que il n'y a pas de clergé en islam c'est mais vous pouvez dire plutôt qu'il ya une autorité scientifique et académique qui pourrait faire la distinction entre ce qui est correct ce qui est authentique et ce qui est au moins dans la moindre des choses controversé polémique et à débattre c'est à dire des choses qui peuvent chouchoter entre ce qui pourrait être accepté ce qui pourrait être rejeté donc ça fait longtemps que l'azhar a déclaré en fait notre besoin de moderniser notre discours en fait le mal vient de quoi le mal ne vient pas par exemple des programmes qui sont en vigueur en azhar malgré le fait que on a toujours besoin de renouveler aussi la manière avec laquelle on signe toutes les matières non seulement les matières religieuses mais par exemple si vous revenez aux programmes qui sont en vigueur aujourd'hui ce concerne les sciences et les mathématiques votre vous allez découvrir qu'il ya une grande différence entre ce qu'on apprenait quand on était enfant et ce que les enfants apprennent aujourd'hui parce qu'il ya toujours de changements de progrès il ya toujours aussi des modifications pour que tout ce qu'on tout ce qu'on fait apprendre soit compatible avec les mentalités avec le changement culturel donc mais cela est dit quoi en fait c'est cette sorte de si vous voulez système figé d'enseignement d'apprentissage cela est dû à une langue histoire de l'occupation soit l'occupation ottomanes qui a en fait anéanti tous toutes les cellules vivent dans la société égyptienne et qui a si vous voulez faire une sorte de mortification de l'enseignement en égypte puis l'occupation anglaise qui a cherché en fait à affaiblir tout ce qui pourrait élever les points relatifs au nationalisme au patriotisme égyptien mais on est un siècle plus tard et c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens quand même qui accusent même les livres les les programmes d'éducation qui sortent de ne pas avoir changé depuis très très longtemps de c'est à dire que il ya quand même un discours parfois que certains qui peut faire l'amalgame avec des idées extrémistes ou des idées oui le problème c'est quoi le problème est survenu d'une façon tout à fait sensible et délicate à partir de la loi de 1961 concernant la réforme de l'azhar ce n'est pas la réforme religieuse mais la réforme de des études à l'azhar retrouvé à partir de mouhammed ali en devant deux systèmes d'enseignement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre il ya le système de l'azhar qui s'intéresse en fait à la formation dans les matières arabes et islamiques et les écoles civiles qui s'intéressaient par exemple à l'ingénierie à la médecine à la pharmacie et aux langues qui étaient créés par un athérien le partage pas oui l'école supérieure de l'afon donc il y avait deux systèmes d'enseignement donc cette loi voulait en fait faire une sorte de rapprochement de deux systèmes à partir de soumoula on a commencé à se tromper sur le rôle de l'azhar est ce que le rôle de l'azhar est de former des médecins par exemple des avocats je sais pas quoi etc comme n'importe quelle université civile ou bien est-ce bien le rôle de l'azhar c'est de former des cadres religieux donc à partir de ce moment là on a on a commencé à parler d'une façon tout à fait différente parce que auparavant l'azhar l'étude est très très longue en fait il y avait par exemple six ans pour les préparer les primaires quatre jours pour les préparatoires et cinq jours pour le bac et aussi cinq jours pour la faculté donc vous vous êtes devant à peu près trois ou quatre ans de plus c'est la raison pour laquelle la retraite c'était à 65 donc maintenant on est devant une situation tout à fait polémique controversée qu'est-ce qu'on voit l'azhar c'est la première question deuxièmement si on voit l'azhar par exemple à la lumière de la réponse à la première question si on voit l'azhar des cadres religieux donc tous les livres des patrimoines culturels islamique et arabes doivent rester toujours en vigueur dans le programme parce que c'est la nature d'étude comme par exemple on étudie dans la faculté de médecine je sais pas à peu près onze branches d'anatomie neuf branches d'histologie donc c'est c'est la nature d'étude si on vous par exemple de 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 d'azhar des diplômés qui sont bien au courant de la connaissance de la culture islamique mais d'une façon par exemple un peu si vous voulez simple ou bien simplifié c'est une autre chose c'est la raison pour laquelle monsieur le grand imam avait une vision tout à fait à long terme et tout à fait futuriste si vous voulez lorsqu'il a cherché à ancrer dans l'azhar une troisième section nous avons la section des lettres la section des sciences et nous avons la section des études islamiques c'est à dire les les qui seront formés et que c'est prêt pour être des cadres islamiques tout à fait spécialistes et tout à fait en fait diplômés pour cela donc je crois qu'à la lumière de cela on pourrait regarder les choses moi j'irai même jusqu'à dire qu'on devrait changer aussi la méthode par exemple moi personnellement je n'ai pas je n'ai pas vu comment les cours se tenaient à l'azhar mais quand on retourne dans dans les anciens livres par exemple le livre les jours de thor harcène qui explique bien les études au sein de l'azhar on voit quand même qu'il ya certains professeurs qui sont moi qui font aimer les matières qui parlent de de la religion avec amour et on a ceux qui ont plutôt des idées extrémistes par exemple je vais vous donner l'exemple fait cette bonne action comme ça du temps récompensera là il ya cette méthode là il ya une autre méthode si tu ne fais pas ça tu iras en enfer oui en fait si on parle de l'art c'est en fait elle était à l'azhar au début du 20e siècle je parle pas de l'art c'est mais plutôt de la méthode des professeurs oui la méthode là bas la méthode à l'époque n'était pas comme aujourd'hui la méthode à l'époque c'était quoi elle s'agissait d'un cher en fait qui ce soit à côté d'un colonne dans l'azhar autour d'un sénacle si on peut utiliser le terme d'étudiants qui choisissent et en fait leur maître et d'une façon tout à fait libre et libéral vous avez par exemple une dizaine de professeurs de rhétorique arabe donc c'est à vous de choisir à côté de qui vous pouvez par exemple apprendre vous avez aussi par exemple une dizaine de professeurs de référence par exemple d'exégèse coranique donc c'est à vous de choisir donc c'était un système on se concerne le choix de professeur tout à fait progressiste maintenant il est en vigueur aux états unis en france n'importe qui parce que quand j'ai été en france pour faire mon dior avant le doctorat mon professeur m'a dit vous avez tant de professeurs avec qui vous pouvez travailler vous pouvez choisir trois avec qui vous allez suivre les études toute l'année vous allez présenter s'exposer donc il n'y a pas d'obligation mais on se concerne l'apprentissage par exemple par mémorisation apprentissage par corps cela est dû au fait que les matières et d'un azhar ne sont pas faciles donc pour bien capter leur enseignement il y avait ce qu'on peut appeler al-mutoun al-mutoun c'est à dire des langues poèmes qui portent sur les détails de n'importe quelle science par exemple en intonation de courant tajouïd par exemple le tawhid l'athéologie par exemple la logique tout ça était même nahuasar la syntaxe et la morphologie il était rangé dans des vers pour qu'ils soient faciles à apprendre donc c'est pas ce n'était pas d'accord oui il y avait de remarques mais c'est sûrement qu'il était en fait prise en considération par le grand marie par exemple le grand imam je m'achète tout et harim mahmoud et les autres ils vont chercher à simplifier les choses mais n'importe quel à rien si vous voulez a toujours besoin de comment connaître au moins bien comment à comment apprendre le patrimoine comment 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 lire les livres de patrimoine parce que maintenant je suis tombé sur des assistants à l'université actuellement qui n'ont pas reçu la même éducation qu'au mois la même formation qu'au mois après le changement de dire tant pas il arrive même pas à bien comprendre ce qui était écrit dans le patrimoine mais c'est grave mais est-ce que aujourd'hui est ce que vous pouvez affirmer que l'hazard développe l'idée d'un islam tolérant comme nous on l'a connu c'est ça le problème le problème c'est que les gens disent aujourd'hui que il ya cet islam là bien sûr mais non